Drames et comédies sont les nourritures de l'esprit. On n'a pas à exhiber les nourritures. Et je dirais que mon drame a été de ne pas être un débrouillard et de n'avoir pas compris un traître mot à la stratégie littéraire. Une vie, une œuvre Pierre Albert Biraud, l'homme du présent Une émission d'Hubert Juin, réalisée par Maurice Audran Pierre-Albert Biraud est né en 1876 et il est mort en 1967. Une très longue vie, bien sûr, et une œuvre très importante. D'ailleurs, cette œuvre, nous commençons à en prendre meilleure mesure parce que l'éditeur Rougerie vient de publier quelque chose comme 15 volumes de poèmes et de pièces de théâtre de Pierre-Albert Biraud que ses amis nommés PAB. C'est à lui que nous consacrons cette émission ici, à Paris, à quelques-uns et également en ayant convié Germana Orlandi mais qui, elle, se trouve dans un studio de la RAI à Rome. Ce qui fera peut-être, j'imagine que non, j'espère que non mais enfin, peut-être une différence légère de couleurs. Alors, vous nous excuserez, mais quand même, de Paris à Rome, il y a une certaine distance. Nous n'allons pas nous attarder sur les détails biographiques ni bibliographiques concernant Pierre-Albert Biraud. Il détestait d'ailleurs que l'on parle de sa vie privée et il disait assez plaisamment qu'il était né en 1916 au moment exact où il lançait le premier numéro de sa revue SIC. Qu'en pensez-vous, Germana Orlandi ? Au moment de SIC, Pierre-Albert Biraud avait déjà donné des exemples intéressants de ses intérêts littéraires et artistiques. Cette idée de naissance avec SIC est tout à fait à corriger. À partir de 1905, il avait fait des projets de revue dont les titres à lui seul étaient déjà significatifs. Par exemple, l'efflux, l'élan littéraire universel, l'ardeur littéraire, l'œuvre idéaliste. Ce projet de revue se place dans les années 1905. Donc, les années où nous voyons, par exemple, l'essor de Florian Parmantier, l'œuvre des Barzins qui va dans le même sens. Les rubriques de ce projet prévue, de ce projet, étaient littérature, musique, beaux-arts. Donc, on voit là déjà le SIC, son, idées, couleurs, en noche, n'est-ce pas, en préparation. Il faut placer Pierre-Albert Biraud bien avant cette période de SIC et justement dans les années 1905 et jusqu'à l'éclatement de la guerre qui marque un changement radical. Oui, c'est ça, Germana Orlandi, parce qu'on a quand même l'impression, d'après lui, que cette période d'avant 1916, il la récuse un peu. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les chroniques, l'admirable livre de chronique d'Adrienne Monnier qui s'appelle « Rue de l'Odéon », elle dit que quand il pénétrait dans la librairie d'Adrienne Monnier, elle disait, quand ils entrent, lui et sa femme, on a l'impression que c'est maintenant qu'il entre. C'est-à-dire le « nun » grec, n'est-ce pas, du « nunisme ». C'est aussi Apollinaire qui a contribué à ça en disant, il est, Pierre-Albert Biraud, il est le présent dans sa préface au 31 Poème de Poche. Qui est un poème, enfin, qui est une préface en forme de poème. Que c'est une préface en forme de poème où il appelle, justement, les pyrogènes. Pierre-Albert Biraud est les pyrogènes. Et il s'identifie avec le présent, avec vous et avec moi, dit Apollinaire, ce qui est très intéressant. Mais il faut vraiment revenir en arrière, bien que Pierre-Albert Biraud ait recusé, comme vous dites, cette période. et placer l'attention à son premier poème « De la mort à la vie ». Et là encore, il y a un écho avec l'œuvre des Barzins « Hymnes à la vie ». Donc, vous voyez comme déjà les titres nous placent dans un contexte littéraire qui était en train de se faire. D'ailleurs, lorsque Pierre-Albert Biraud parle du nunisme, il dit que le nunisme est la synthèse des mouvements précédents. Et ces mouvements précédents, il les indique comme cubisme, futurisme, simultanéisme, orphisme, unanimisme. Alors, lorsqu'on parle d'unanimisme, simultanéisme, voilà, placer l'attention dans ces mouvements qui ont abrassé la période 1905-1915. Et on retrouve là toute l'influence de Bergson. et il faut considérer qu'Albert Biraud était un lecteur très attentif de l'œuvre philosophique de Bergson. Dans ses papiers, on trouve des notes, des résumés de la pensée bergsonienne. Nous voyons que les simultanéisme dont nous aurons des exemples frappants à l'époque 1916, s'y sont entrouvés leur humus, justement, dans ces lectures. Lui est fait en largeur. Il est très boeuf par le regard, par le roux du cuir de ses souliers et par la peau de son visage qui ressemble beaucoup au cuir de ses souliers. Il lui dit « tu », elle lui dit « vous ». Elle a des bas de soie, deux petits pieds qui ne posent presque pas par terre, et de là elle s'élève en petite tige dansante à tête de vierge ornée d'une très petite bouche qui parle beaucoup, tandis qu'on s'imaginerait qu'elle est faite pour ne rien dire, ce qui d'ailleurs est presque vrai, car elle laisse passer mécaniquement des mots à engrenage, et comme lui se tient à sa gauche, elle tourne toujours sa tête à droite pour ouvrir avec calme et régularité sa petite bouche. Ce n'est pas sa fille. Cette idée ne pourrait venir à personne. Il doit faire de grosses affaires. Elle a une alliance et elle dit « quand j'habitais Pithivier » « quand j'habitais Pithivier » Bien sûr, vous avez cité, finalement, là, à juste titre, enfin, dans la perspective de Pierre-Albert Birault, les principaux mouvements de cette époque. Mais enfin, le fait même qu'il s'appelle autrement prouve qu'il s'agit quand même de choses qui peut-être convergent, mais qui, en tout cas, divergent également. Michel de Codin. Oui, je crois que dans ce qui vient d'être dit, il y a deux éléments. Vous me permettrez de ne pas répondre immédiatement à votre question. Le premier, c'est ce problème de la naissance en 1916, car il est certainement vrai, comme Germain Orlandi vient de nous le dire, que depuis dix ans, il y a toute une germination qui se fait dans l'esprit de Pierre-Albert Birault. Il n'empêche que lui, avec conscience, il l'a suffisamment dit, que quelque chose s'était produit avec la naissance de SIC. Il faudrait s'interroger là-dessus. Moi, je me souviens que j'avais trouvé, il y a bien longtemps, un poème signé Pierre-Albert Birault en 1911, et je lui en avais parlé, et il avait éludé la question. Il m'avait même dit, avec beaucoup d'humour à ce moment-là, « Mais j'avais un parent qui avait le même nom que moi, qui était poète. » Enfin, il avait vraiment écarté la question. Bon, ça, c'est une petite parenthèse. Pour répondre maintenant directement à Hubert Juin, effectivement, les périodes de frémissement intellectuel et esthétique, ce sont les périodes dans lesquelles chacun a son système. Et très souvent, il y a très peu de différences entre telle théorie et telle autre. Ici, cependant, il me semble que Pierre-Albert Birault a plus que les gens que l'on a l'habitude de désigner comme l'avant-garde d'avant 1914 et des années de guerre, il a plus que la plupart de ces gens-là, je dirais même peut-être plus qu'Apollinaire, le sens du présent. Je reprends le mot exactement. Le sens du présent, cette idée que la création littéraire et artistique ne se fait pas dans une projection vers l'avenir, ça, c'est le futurisme, si vous voulez, c'est l'avant-garde au sens propre du terme, mais qu'elle a ses racines dans la vie que nous vivons, non pas dans les souvenirs littéraires et esthétiques, mais exactement dans le spectacle de la vie, de la société, du monde qui est autour de nous. Sans être pour autant un animiste. Sans être pour autant nécessairement un animiste. Et alors c'est ça qu'il appelle très bien le nunisme et que je crois nous pourrions appeler d'une façon tout aussi simple et peut-être aussi claire, la modernité. Lorsque Baudelaire définissait la modernité, c'est bien cela qu'il entendait, c'est l'artiste en prise sur son temps. Et je dirais inversement, le temps en prise sur l'artiste. Et alors il y a un mot de Pierre-Albert Birault que j'aime beaucoup à ce propos-là. Il dit, vous ne vous habillez pas comme on s'habillait au XVIIe siècle, alors pourquoi allez-vous chercher des meubles en rideux ? Et je crois qu'il pose très exactement là ce problème. D'ailleurs les meubles en rideux, il préconisait je crois d'en faire des bûchettes. Oui, exactement. Il souhaitait très vivement leur disparition. Mais Arlette Albert Birault, vous avez connu, vous avez épousé Pierre-Albert Birault. Vous vous appelez Arlette Lafon, vous l'avez aidé un peu au surgissement de son théâtre. Vous avez fait le maximum pour cela. Mais je veux encore rester au poème, parce que nous n'avons pas fini, même avec Germana Orlandi sur ce point. Ce que je voudrais, comme ça Arlette Albert Birault, comme quand même vous avez rassemblé finalement pour les éditions Rougerie, la plus grande partie de l'œuvre de Pierre-Albert Birault. Quand on lit ça, comme ça, à l'éclair, il y a cette merveilleuse variété, je dirais, d'Albert Birault. C'est-à-dire des techniques les plus différentes, des essais, de tout, y compris des traductions, si je pense aux amusements naturels. Où pouvons-nous trouver cette globalité ? Alors, la globalité de l'œuvre, j'irai d'abord à la suite de Germana Orlandi et de Michel Descaudins, pour dire que cette naissance en 1916, elle se fait contre quelque chose, contre une insatisfaction permanente dans laquelle il a vécu depuis le début des années où il a commencé à créer, c'est-à-dire presque depuis qu'il a eu conscience de lui-même. Et je crois que vraiment, si je devais d'un mot recouvrir toute cette œuvre, ce serait peut-être le mot d'Alacrité, le bonheur, le bonheur de l'écriture dans ce présent dont Michel Descaudins parlait. Tout d'un coup, il a enfin compris que son bonheur, il le trouverait dans l'écriture. Et ça, je peux dire que jusqu'à son dernier poème, qui est en somme un adieu à la poésie, celui qu'il appelle « Merci quand même mon bon démon », que je n'ai trouvé qu'après sa mort, il y a cette joie de cet instrument poétique qu'il possède. Et donc, il veut explorer dans toutes ses possibilités. Et quand il fait ses adieux à la poésie, c'est en somme « Mon bon démon, tu ne m'aimes plus ». Donc, il n'a plus qu'à mourir. C'est étrange, mais c'est comme cela. Chronique Chez Paul Guillaume Le 13e jour de novembre en cette année 1917, nous fûmes chez le négrophile Paul Guillaume, Faubourg Saint-Honoré, 108, à 8 heures. À quelque temps de là, Apollinaire arriva, s'assit sur une chaise en cuir, et parla d'abord d'un nouvel art qu'un jour il implicita, quelque chose comme le « technaphéisme », dirais-je pour parler simplement, et qu'un Américain a pu réaliser, puisqu'on a pu photographier, entre mai et octobre, le premier plâtre à toucher. Ensuite, Apollinaire a touché la poésie, non les poètes. Et nouvel homme feu, il nous a révélé tous les secrets des dieux qui le tutoient. Si bien que maintenant tous ceux qui l'ont ouïe n'ont plus le droit de dire « Que dit-on ce poème ? Oh, je n'ai rien compris. » Et puis ce fut du début ci par-ci, les poètes X, Y et Z par-là, et le profond aujourd'hui de M. Blaise Sandrard. « Ce qu'a pensé l'auteur d'Henriette Soré, je le dirai quand je le saurai. » Et ce furent trois interludes mises en musique comique par Auric et chantées par Bertin. On a beaucoup aimé ces trois petits morceaux qui s'en vont bien jusqu'à la fin. Et puis, et puis ce fut Satie et Rick qui parada et disparut. Et Lara qui avait paru, reparut, et rythma quand même, ainsi qu'elle l'avait voulu, dans un silence de brévière, il pleut d'apollinaire. Et nous laissâmes la lumière pour la nuit de la rue. – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP. – Je parlais un peu de cette diversité des tons dans la plésie de Pierre-Albert Birou. Simplement, ce qui me frappe, c'est que d'un côté il y a cela, bien sûr, mais de l'autre côté il y a une écriture continue, si je pense par exemple aux 40 ans d'écriture de Grabinoulor. Alors, qu'en pensez-vous Germana Orlandi ? – Grabinoulor, vraiment, représente quelque chose, c'est un chef d'œuvre d'unique à cette époque. Et là, il a réalisé cette écriture simultanée dans tous les sens du mot. Car le problème qui s'est posé à ce moment, c'était de faire coïncider les tons de l'invention poétique et les tons de l'expression. Quand il fait ses poèmes à deux voix, c'était ça qu'il voulait chercher. Et avec Grabinoulor, il invente cette écriture continuelle qui est une production perpétuelle et plurielle. Il y a plusieurs plans. L'écriture éclate dans la page. On ne peut pas la contenir dans une phrase où la syntaxe règle le temps. Alors, il disait dans Sik, il faut exprimer au maximum. Et la syntaxe met un désaccord entre les mouvements de l'expression et celui de la pensée. Alors, il faut tendre vraiment à cette concentration. Et dans Grabinoulor, nous trouvons cet exemple où tout est bouleversé, tous les plans de l'écriture sont bouleversés. Et nous avons un présent éternel qui est une fuite dans le passé et dans l'avenir. On échappe tout le temps à quelque chose de présent pour élargir cette notion de présent dans l'écriture même. Ce jour-là, Grabinoulor avait froid. Alors, il replia tous ses regards et redevint de la grandeur ordinaire d'un homme des villes, ce qui lui permit d'entrer dans la maison. Et là, il vit ce qui était arrivé. La maison n'avait plus le même son, parce que celle qu'on appelle Madame n'avait plus la même figure. Et si celle qui naguère présidait la table, pesait sur tous de sa majesté épaisse, et disait de là-haut, avec une voix fourrée au miel, « Ma petite Angèle ne sent pas de courant d'air. » Quand Grabinoulor revint, la majesté avait perdu l'équilibre et c'était petite Angèle qui était montée sur le trône. « Prenez garde à mon service, » disait-elle à la femme de chambre, maître d'hôtel. Puis elle reprenait la conversation interrompue. J'ai répété ma phrase plusieurs fois et ce monsieur n'avait pas l'air de me comprendre. Enfin, je cause pourtant bien le français. J'espère, Marie, vous demanderez ma voiture pour deux heures. Et Grabinoulor s'amusa beaucoup tout au long de ce dîner, qu'il ne trouva pas long d'ailleurs, et pendant lequel, tout en déglutinant grabinouloresquement une assez belle série de réussites culinaires, il lui revint en esprit la définition de l'écumoire « des trous avec du fer autour ». Mais le lendemain, tout cela devint de la couleur des autres choses et Grabinoulor ne vit plus que les murs qui n'avaient rien à lui dire. Alors, comme il allait s'ennuyer, il passa élégamment au travers de ces murs stupides et courut vers l'horizon. Malheureusement, soit que le froid lui coupa la respiration, soit que ses jambes fussent moins agiles, il ne put jamais ce matin-là toucher le point de fuite, malgré les montagnes qu'il enjamba, les forêts qu'il traversa. Et, assez à propos, il se rappela qu'un jour, enrichi de soleil, il avait vu un bel enfant qui jouait de la trompette en soufflant sur le bout d'un bâton. Et Grabinoulor fut peut-être un peu jaloux de ce poète. Or, comme il avait faim et qu'il était midi, il s'en alla tout bêtement chercher son déjeuner, car en ce temps, Grabinoulor allait quelquefois chez le marchand de viande acheter un biftec. Et, ce matin-là, il trouva le boucher pesant comme un porc de concours, en train de préparer avec soin une entrecôte pour une cliente, la charbonnière sa voisine. Et Grabinoulor dut attendre longtemps pour se faire servir, parce qu'à chaque instant, le boucher arrêtait le travail de son couteau, disant à la charbonnière, « Que voulez-vous, madame Dioudona ? Je ne peux pas comprendre ce que c'est que l'au-delà. Il y en a bien assez qui disent qu'il y a quelque chose, mais personne n'est jamais revenu dire comment c'est fait, ni où ça est. » Ah ! l'au-delà ! Quel mystère ! J'y pense bien souvent, madame Dioudona. Et le biftec que Grabinoulor mangea ce jour-là était vraiment de première qualité et le boucher avait fait bon poids. Didier Plassard, vous êtes surtout intéressé au théâtre de Pierre-Albert Birault, mais enfin, pas uniquement, je veux dire, on ne peut pas s'intéresser uniquement au théâtre de Pierre-Albert Birault sans devoir se confronter au poème et sans devoir se confronter à Grabinoulor, aux écrits en prose. Je reviens donc à cette idée, que je soulevais parce qu'elle me paraît intéressante, d'une apparente diversité, voire même d'une accumulation de contradictions, et de cette unité quand même très marquée et très, très évidente. Enfin, il y a évidemment un ton de voix, vous me direz, on reconnaît, on reconnaît du Pierre-Albert Birault à l'accent, si on peut dire. Mais enfin, outre cela, il y a effectivement ce plaisir de l'écriture, dont parlait Arlette Albert Birault, c'est-à-dire effectivement cette espèce de surgissement, tout d'un coup, du poème. Mais en même temps, il y a cette continuité, je reviens à l'écriture de Grabinoulor. Oui, tout à fait. Mais c'est une continuité, effectivement, qui ne se reconnaît que dans ce surgissement, cette éclatante multiplicité du quotidien. Et, bon, lorsqu'on en parlait tout à l'heure du simultanéisme, et qu'on faisait allusion à ces précurseurs du surréalisme, comme Léon Sonville les appelait, on voit tout de suite la différence qui sépare Pierre-Albert Birault de ces hommes, c'est, comme il a déjà été dit, et très justement, le plaisir de l'écriture, l'écriture qui déborde la page. Et le quotidien, le présent dans lequel vit Pierre-Albert Birault, c'est celui-là même qu'il essaye de manifester sur la scène, c'est celui des petits objets, des apparitions de la rue, des gens et des gestes que l'on aperçoit comme cela, une fraction de seconde, auquel il ajoute d'ailleurs par goût, parce qu'il vit aussi en littérature et il vit en art, des poèmes qu'il rencontre. Par exemple, je crois que son œuvre la plus importante sur le plan du théâtre, on peut le dire, c'est ce Laruntala qu'il écrit en 1917-1918, qui est vraiment, comme il l'a appelé, un polydrame. Ce polydrame comporte à la fois, comme je viens de le dire, des apparitions, un couple d'amants qui se séparent en deux, selon les pensées qui animent chacun. Donc on se retrouve face à deux lui et deux elle, caractérisées chacun par une couleur. Et puis interviennent tout d'un coup une petite fille qui passe sur la scène avec un cerceau, Charles d'Orléans qui vient réciter une de ses balades, des personnages incongrus, insolites, quelqu'un enfermé dans un cercueil qui s'appelle Sauf qui peut, quelqu'un va se noyer, il y a des gens qui viennent se tuer sur la scène, d'autres qui se poursuivent, comme dans un film burlesque américain de l'époque. Enfin c'est véritablement une espèce d'explosion de générosité qui est très très différente, je crois qu'on peut le dire, par rapport au dogmatisme tout de même, et à l'espèce de sécheresse qui anime toujours les œuvres de quelqu'un comme Henri Martin Barzin. Oui mais il faut dire aussi qu'il n'est pas clownesque. Je me souviens dans ses appréciations sur le cinéma, il n'aime pas beaucoup Charlie Chaplin, parce qu'il dit c'est un clown et c'est pas ça le spectacle. C'est vrai, c'est ce qui peut-être le différencie de quelqu'un comme Yvan Gaule, dont il était très proche pourtant, et dont il épousait certaines des conceptions dramatiques, et Yvan Gaule était tellement amoureux de Charlot qu'il lui a dédicacé ce superbe poème qui est la chaplinade où on voit Charlot se détachant de l'affiche de cinéma, se multiplier en une centaine de petits personnages qui courent dans les rues. Effectivement Pierre-Albert Birou était assez distant par rapport à ce comique, celui de Charlot, celui de Buster Keaton. Mais pourtant il a aimé le cirque, et il l'a tellement aimé qu'il a écrit des parades pour des clowns. Mais le cirque est une chose, le cinéma autre chose. Oui mais vous parliez tout à l'heure de clowns, c'est pour ça. Oui, oui c'est ça. Mais ce sont des clowns effectivement dans lesquels il engage un sérieux de la vie. Ce n'est pas un burlesque pour le plaisir du burlesque, c'est peut-être simplement la poésie qui essaie d'entrer, et d'entrer par toutes les portes, et de jaillir par tous les moyens, de même qu'il utilise les marionnettes. Il fait appel aux acrobates, aux jongleurs, il fait appel aussi aux clowns, mais toujours pour leur faire dire ce qui est son moi intérieur. Vous vouliez intervenir après Thalbert Birou. Ce que je voulais dire par rapport à Charlie Chaplin par exemple, c'est que ce qu'il n'aimait pas, c'était qu'il prenne ses sujets dans l'immédiat quotidien. Lui il voulait immédiatement que l'on décolle, je pense qu'il s'est trompé, il a raté Charlot. Ah certainement. Non, et c'est dommage. Mais il lui reprochait de prendre des sujets de katsu, des sujets de mélodrame. C'était cela qui l'ennuyait. Est-ce qu'il ne disait pas qu'au fond, tout commençait à l'absurde ? Tout commence à l'absurde. Pas du tout l'absurde à la camu. Non, 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 tout commence à l'absurde. C'est de faire entrer tout l'univers dans son œuvre. Dans Grabinoulor, c'est évident. Je suis actuellement une des rares personnes à avoir lu les six livres de Grabinoulor. Je crois que nous sommes trois en ce moment. On va bientôt les voir paraître. Mais vraiment, c'est cela. Il faut que l'univers entier, depuis les origines du monde jusqu'à la fin du monde, entre dans Grabinoulor. Au fur et à mesure que les livres avancent, les chapitres gonflent, 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 et font tout entrer. On pourrait ajouter aussi que son comique vient de ses lectures du Moyen-Âge. Il fréquentait le Moyen-Âge. C'était vraiment une de ses lectures qu'il aimait le plus, il préférait vraiment. Je rappelle que les amis de Pierre-Albert Biraud le surnommait Pab, d'après les initiales de son prénom et de son nom. Pab, P-A-B, devint aussi la marque d'une édition. Pierre-Albert Biraud s'éditait lui-même, tantôt SIC, tantôt Pab. Cependant, il faudra revenir peut-être à Pierre-Albert Biraud, et ceci grâce à un document que nous avons trouvé dans les archives de l'INA. C'est un poème que Pierre-Albert Biraud lit lui-même, et c'est un poème qui a pour titre « At limitum ». On part à sa rencontre, mais on ne se rencontre pas, ou peut-être qu'on se rencontre, mais on ne se reconnaît pas. C'est que peut-être on ne s'est jamais vu, nonobstant les promesses de tous les miroîtiers, ces marchands de réflexion. Et pourtant, il fait beau, le soleil vient vous raconter de belles histoires, on l'écoute, et pan, on se croit avec soi. Erreur, ce n'est qu'avec le soleil, mais on se plaît avec lui, et l'on accepte volontiers, pour un temps, d'être au soleil. Et présence absente, on est béat de se croire avec ce soi qui vous parle sans rien dire, quand on lui dit tout sans parler. On couvre le monde aimé de lumière, on s'éclaire, on éclaire des espaces. Pardon, monsieur, la place de la Concorde. Tout droit, monsieur. Tout droit ? Est-ce le soleil qui a répondu ? Est-ce tout simplement le promeneur que le passant a cru voir ? Merci, monsieur. Il n'en est pas moins vrai qu'on pense aux lettres qu'on n'a pas reçues. Et puis, ce qui n'est pas arrivé se perd dans le soleil. Dans le soleil qu'on est, c'est pourquoi le non-arrivé n'est pas perdu. Mais si l'on n'est pas le soleil, non-arrivé est perdu. Et l'on est, et l'on n'est pas, on y pense et l'on oublie. Et par moments, on passe à l'ombre, mais à l'ombre, on est encore soleil. C'est au soleil qu'on est une ombre. Là, cher homme, est de taille à dire, hein, au feu. Halte-la, bel astre. Ici, moi. Pas plus loin, pas plus loin. Tant que tu seras devant moi, je serai devant toi. Excuse-moi, je suis infranchissable. Oh, joie altissime de se sentir capable de parler ainsi au soleil, qu'on soit un soi, un moi, même un néant. C'est tout de même beau de parler si net à un astre, président de système, membre éminent de galaxies. Robert Abirachet, vous avez préfacé le premier tome du théâtre de Pierre-Albert Birault chez Rougerie. Et comme nous en sommes à parler du théâtre de Pierre-Albert Birault, de cette sorte de passion, de hantise qu'il avait pour le théâtre, bon, n'allons pas revenir sur l'affaire de la création des mamels de Thérésias de son ami Diogo Apollinaire, encore, faut-il dire qu'il a inventé ou qu'il a imposé le mot surréalisme au lieu du mot surnaturalisme, ce qui est quand même très significatif. Mais il y a tout le rapport de Pierre-Albert Birault avec une conception du théâtre où vous parlez même de théorie naïve. Et c'est exact. Mais est-ce que cette théorie naïve ne vient pas du fait qu'il n'a pas eu réellement une pratique du théâtre ? Oui. Alors, théorie naïve en effet, mais pour plusieurs raisons. Le mot a, je crois, plusieurs sens. Théorie naïve en ce sens, d'abord, qu'elle ne voulait pas être une théorie théoricienne. Évidemment. C'est-à-dire qu'elle ne s'est pas constituée à partir de prémices intellectuelles. Ceux qui n'étaient pas. Ils ne se voulaient pas. Ils ne se voulaient pas intellectuels. Ils ne se voulaient pas intellectuels. Ils se voulaient, pour ainsi dire, au ras des pâquerettes, dans les pâquerettes. Enfin, c'est le contraire d'une théorie telle que pourrait la représenter quelqu'un comme Brecht ou déjà quelqu'un comme Craig voire quelqu'un comme Zola. C'est le contraire. Ce sont des idées sur le théâtre qu'il exprime. Ça, c'est le premier sens du mot, évidemment, naïveté. Deuxièmement, en effet, vous avez raison, naïveté aussi, parce que cette théorie précédait la scène et a toujours été corrigée par les expériences scéniques qui se sont succédées. Il a toujours rêvé d'avoir un théâtre. Il en a eu un, à un certain moment qu'il a appelé le plateau. Et d'ailleurs, c'est très frappant. Et on aura à reparler de l'acteur. Il était en contact avec très peu d'acteurs, finalement. Il y avait un acteur qui s'appelait Roger Rousseau et sa très jeune sœur Solange. Ce sont les deux seuls acteurs qui étaient selon son cœur. Donc, il n'était pas immergé dans la vie théâtrale. Et puis, chaque fois qu'il inventait quelque chose, au fond, qu'il ajoutait un petit cube de plus à sa construction théorique, il le corrigeait immédiatement. Vous avez fait allusion à l'invention par lui, et c'est vrai, du mot surréalisme. Mais il détestait les surréalistes. Il leur était pourtant très proche. Ceux dont il était le plus proche, c'était probablement des futuristes, à mon avis. Mais un futurisme sans aucune arrogance, sans aucun fascisme, entre guillemets, ce qui est important à dire, sans aucune systématisation. Toute la partie du surréalisme côtoyant les ombres, côtoyant les profondeurs, les intéressants à la magie, le freudisme, l'inconscient, la politique, le combat politique qu'on fait dans les ombres. Alors tout ça, non seulement lui était étranger, mais lui faisait horreur. Voilà un homme qui invente le mot surréalisme, ce mot qui fait immédiatement fortune, puisqu'en effet, vous vous avez rappelé qu'on en était resté au mot de surnaturalisme, lequel avait été inventé par, si j'ai bonne mémoire, Gérard de Nerval, plutôt que par Apollinaire lui-même. C'était une reprise de conception de Gérard de Nerval. Il invente ce mot surréalisme et alors, au fond, son surréalisme s'arrête à ce que faisait Apollinaire dans les mamelles de Thérésias. Évidemment, c'est la déraison, c'est l'anarchie du Logos, c'était la défaite de la parole, c'est la prédominance de l'image, c'est une logique nouvelle inventée, c'est des rencontres et des courts-circuits, qui, tout ça, oui, mais pas plus. Apollinaire s'inspire ou reprend un terme de Nerval. La culture fonctionne chez Apollinaire ô combien ? Vous voyez les collections qu'il a créées, la découverte du théâtre italien, par exemple, et des érotiques. Chez Pierre-Albert Birault, cette culture fonctionne aussi, mais elle fonctionne d'une façon beaucoup plus profonde ou plus lointaine, si l'on peut dire. C'est-à-dire, il traduit Échille, des fragments, sa culture, c'est le Moyen-Âge, surtout, la fréquentation des œuvres du Moyen-Âge, le jeu d'Adam, etc. Et cette distance que crée Albert Birault lui permet beaucoup plus de rejoindre le présent qu'elle ne le permet à Apollinaire, d'où son rapport avec le futurisme. Je suis tout à fait d'accord avec vous, et c'est ce qui est extraordinairement frappant chez lui. C'est un cas où, c'est un cas de bon usage, si j'ose dire, de la culture. C'est-à-dire, la culture était en grangement, certainement, il respectait certainement le passé, il ne crachait pas sur les classiques, ce n'est pas lui qui aurait fait l'enterrement d'un tel ou d'un tel, comme le faisaient les surréalistes, mais alors, en même temps, ce n'était pas pour les reproduire. Il s'estimait un héritier, probablement, il voulait sauter, d'ailleurs, par-dessus, et ça, d'ailleurs, c'est un phénomène de culture qu'avait revendiqué Artaud et qu'avait revendiqué les surréalistes, c'est-à-dire notre tradition. Mais lui, sa tradition n'était pas la tradition souterraine, le fil de la magie noire ou le fil du noir et du rouge à travers les souterrains littéraires. C'était un saut par-dessus le réalisme. Le comble de l'horreur, pour lui, était finalement la période réaliste et naturaliste, a fortiori. Alors là, c'était le rejet absolu, mais le rejet au nom de valeurs, où la raison n'était pas maîtresse, d'abord, bien sûr, où la libre invention était possible, Dieu sait que c'est le cas tant au Moyen-Âge que dans l'Antiquité grecque, et où, au fond, l'image était porteuse de vérité. Je crois que c'est très frappant. Et ça, ça explique beaucoup de choses, d'ailleurs, si l'on voulait aller loin dans ses va-et-vient, Albert Birault. Au fond, voilà un homme qui, chaque fois qu'il avance une thèse, à peine la voiture appliquée et utilisée par d'autres, qu'il revient dessus. Il voulait d'abord inventer un plateau tout à fait inédit, entrant dans le public. Il y renonce très vite et il dit, au fond, les feux de la rampe, c'est encore ce qu'il y a de plus artificiel, de moins naturaliste, finalement. Et il va d'ailleurs plus loin, c'est vous qui le soulignez dans votre préface, puisqu'il demande aussi, ou il souhaite, en tout cas, que la salle reste éclairée comme avant Antoine. Voilà. Voilà, vous comprenez, c'est le, c'est le, je vous dis, rejet, au fond, il y a une sorte de réflexion. Premier mouvement, brisons ce qui existe. Deuxième mouvement, l'a-t-on brisé ? Et c'est pour ça que je dis que c'est un théoricien qui est ingénu, plutôt que naïf, d'ailleurs. C'est le mot que vous employez, et qui est, je crois, plus juste, si vous voulez. Il se corrige, il se corrige constamment, mais, 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 il se corrige surtout chaque fois qu'il voit qu'au fond, ce qu'il a proposé provoque des incertitudes et puis ramène vers des contradictions qui sont celles du naturalisme lui-même, si vous voulez. Et c'est ainsi, d'ailleurs, que à peine et en même temps qu'il avance le rôle essentiel de l'acteur qu'il affirme le rôle de l'auteur et de l'œuvre. Alors que tout le mouvement du théâtre le plus novateur et dont il fait partie, il faut le souligner, comme celui de Craig, comme celui de Meyerhold, comme celui d'un certain nombre de gens, au contraire, mettent en place la prééminence du mouvement, de l'action, du, je veux dire, visuel. C'est-à-dire, disons, du metteur en scène. Et de ce qui va devenir le metteur en scène, en effet. Alors, c'est constamment comme ça. Il est extraordinairement le metteur innovateur, c'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on a fait, je crois qu'un travail sur l'histoire de ce qu'on a appelé les fameuses années 20, à travers l'Europe et surtout dans le théâtre, d'ailleurs, ne devrait pas se passer d'Albert Birault comme on le fait. C'est le seul Français, finalement, qui ait eu cette puissance d'innovation à cette époque-là. Mais il a eu ce que j'appelle ingénuement, c'est-à-dire avec des zigzags, avec des sortes d'intuition et de correction totale et complète avec une méfiance panique, finalement, de tout ce qui est idée prédominante et mode. Et c'est ainsi, d'ailleurs, qu'il s'est retrouvé constamment à contre-courant de tout. Parce que, quand il affirmait quelque chose, il était le premier, à peine était-il suivi, qu'il se retirait. En signes humains, je dirais moi, qu'on représente à volonté par Pierre-Albert Birault et qui suis en train de vivre plus de 19 siècles après le crucifié, plus de 5000 ou 500 000 peut-être après la mort des premiers yeux sur la terre, dans Paris, qui vit avec moi et me donne l'élan de ces mille rues et de ces millions d'habitants. Moi qui n'ai pas été moi avant d'être et qui ne serai pas moi après. Moi, tandis que je suis assis et que je parle un langage et une langue qui peut me ressembler. Je me hâte de me prendre et de me dire mot à mot à l'autre moi en faisant le grand tour par les autres hommes qui vont et viennent. Voyage lent qui va du monde éclairé au monde qui éclaire. Toi, lui et tous, ils sont un chacun comme moi-même. J'ai cru, j'ai cru peut-être à cette solitude sans droite ni gauche. Je n'avais pas aperçu l'autre moi que j'enveloppe ou bien qui m'enveloppe. Cet autre moi qui fait de moi nous, de face, de profil et de dos. Mais cet autre moi est-ce bien encore moi ? Lui qui pourtant n'est pas un autre et qui est là quand je suis seul et qui dit « Je » quand je dis « moi ». Quand je mets ma main sur mon front, est-ce ton front que je touche ? Toi qui a mes yeux et mes lèvres et que pourtant on ne voit pas quand on me regarde. Oh oui, pardon, rêve autre moi. Mon cher silence Dieu, tu es plus moi que moi. Pardon d'avoir voulu te faire entrer avec moi dans les jours qui se comptent. en image mère comme avant je me dirais à qui je puis me dire mais sans parler de toi mon cher silence Dieu, toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Le fait est, Robert Abirachet, que Pierre-Albert Biro est né en 1876 et donc, jeune homme, il a pu voir de très près la contradiction qui marquait le théâtre disons de la fin du siècle et du début du XXe siècle. Je m'explique, il y avait d'un côté cette conception du monstre sacré, surtout représenté disons par Mounet Sully, par Sarah Bernard, mais en même temps, il y avait une autre conception qui se faisait jour grâce à Greg, bien sûr, mais je prends pour exemple Gémier. Lorsque Gémier joue Uburois de Jarry, il est déguisé en pantin. Il y a donc là l'acteur, monstre sacré d'une part et l'acteur, marionnette de l'autre. Ce que dira aussi également Albert Biro. Vous voyez, c'est extraordinaire mais moi je trouve c'est un cas unique. Vous voyez, tout ce qu'il avance il avance en consonance absolue avec les recherches les plus neuves. L'acteur, l'acteur marionnette, bon, il le dit, il dit, il ne faut pas faire de psychologie, il ne faut pas faire d'imitation de la vie, il ne faut pas parler la langue dé-mi-né-ra-li-sé que l'on parlasse, disait-il, tous les jours, comme on bavasse. Bon, il faut donc un acteur qui redevienne le centre et qui soit comme une marionnette animée de l'extérieur, c'est-à-dire dépersonnalisée. Vous retrouvez exactement Craig. Oui. C'est-à-dire que c'est le contraire en réalité du monstre sacré. Oui, absolument, c'est ça. C'est le contraire du monstre sacré. C'est peut-être là la contradiction qu'il vit. Jari faisait exactement la même chose. Voyez, regardez, je le cite. Il rêve d'un acteur, c'est à partir de là que je cite, d'un acteur en carton qui ne sente pas et qui marche mal. Je veux un acteur qui ne soit pas un homme, celui-ci seulement sera magnifiquement humain. Celui-ci seul ne jouera pas un rôle, il sera le personnage. On croirait, entend parler, j'arrie, à propos du but et on croirait, entend parler avec plus de verve d'humour et moins de style théoricien, Craig. Et c'est là, d'ailleurs, ceux qui le jettent comme beaucoup d'autres. Alors là, nous pouvons penser à précisément Meyerold, nous pouvons penser à beaucoup d'autres vers le cirque. Vers le music-hall, vers les jongleurs, vers les équilibristes, auxquels ont également pensé les surréalistes. Alors, il est passionnant dans une histoire du théâtre et c'est pour ça que je déplore vraiment qu'il n'y ait pas beaucoup d'histoire du théâtre qui est intégrée à Albert Biro dans son paysage. On est toujours attiré vers la mode extérieure. On parle de Vienne des années 1920. Alors qu'en regardant en France ce qui s'est passé avec des gens qui ont moins théorisé, qui ont donc été moins portés comme les Autant-Lara par exemple. Bien sûr. Qui ont d'ailleurs... Vous connaissez bien. Ils ont joué une pièce... Absolument. Comme Albert Biro. Comme un certain nombre de gens comme ça qui n'ont pas construit d'édifice théorique, donc qui n'ont pas eu la fortune de la théorie à la manière allemande, si je vous le dis, n'est-ce pas ? Mais qui ont eu à la fois des intuitions et un usage de ces intuitions exceptionnellement singuliers. Ils sont au creux, à mon avis, de ces fameuses années 1920 et en tout cas de ces utopies théâtrales, puisqu'on parle théâtre, mais on pourrait parler aussi d'autres choses, qui ont été, je vous dirais, rêvées et dont on n'a pas fini de faire le bilan. Quand le printemps est dans la rue, on se met à la fenêtre et l'on regarde passer les poèmes. Alors on appelle le plus beau et hop, il vous saute au cou. C'est un paysage, un personnage ou une image. Il y a la poésie à prendre, je la prends et la donne au papier. Tant pis pour le paysage. Je tourne la tête de tous les côtés, je cherche un miracle et je trouve un poème. C'est peut-être le miracle que je cherchais. Je l'avais un petit peu connu avant sa mort, je l'avais vu pendant une dizaine d'années avant sa mort et je lui demandais parce que j'étais frappé par les collusions, par les rapprochements qu'on pouvait faire entre, je veux dire, Arthaud, entre ce que disait Arthaud. Et avec son œuvre, il me disait, oui, j'ai rencontré Arthaud, il me paraissait, là je ne peux pas citer exactement, je n'ai plus la phrase pas faite en mémoire, il me paraissait un petit peu illuminé, un peu exalté, disait-il, je crois, avec son langage tout à fait réfréné. Je pense, il vaut mieux être comme tout le monde. C'est extraordinaire. Parce qu'en même temps, cet inventeur a voulu être un monsieur tout le monde, un monsieur Dupont. Oui, c'est d'ailleurs, je rappelais à madame Arlette Albert-Biraud, une dédicace que j'ai sur Garbinouleur, la réédition de Gallimard, il m'envoyait ce livre, avec cette dédicace quand même tout à fait surprenante, je m'excuse de vous envoyer ce livre un peu difficile. Il ne voulait pas que l'invention la plus folle devienne extravagance. C'est là peut-être aussi son classicisme profond, finalement. Mais est-ce que ça ne tient pas aussi à son goût pour l'artisanat ? Enfin, son poté. Il aurait voulu construire ces décors. Ah oui, c'est une très belle question, ça je crois, je me permets de le dire parce qu'il n'y avait pas pensé. C'est en effet très important, peut-être, que peut-être que c'est une clé. Au fond, c'est ça, il voulait être maître complètement de son petit monde. On peut voir que dans ses poèmes, par exemple ses poèmes, il entendait non seulement les écrire, mais les imprimer, mais les distribuer. Vous avez le contact total avec son livre. Et à leur personnel, il le refusait, sauf pour les grandes œuvres massives, comme par exemple Gravine ou Laure, avec qui il a eu toutes les aventures, avec de Noël, vous savez bien. Mais, au fond, sa poésie, il l'a voulu portative et individuelle complètement. Il n'acceptait pas que ses poèmes soient imprimés par un imprimeur. Il avait acheté, vous le savez, une presse à bras. Alors, il écrivait, il composait, il ancrait, il tirait et il postait. Et il aurait voulu faire ça également dans le théâtre, comme quand il était enfant, qu'il faisait son petit cirque personnel, son petit théâtre d'enfants. C'est ce qu'il a voulu faire dans le plateau. Et là, je veux dire, dans le théâtre, on entre évidemment dans un univers d'une complexité qui devient assez rapidement dérangeante et où on ne peut plus aller jusqu'au bout de son idée sans l'avoir tout le temps traversée, corrigée, déformée par d'autres. Ce qui est très curieux, Robert-Rabirachet, c'est que si on regarde bien cette époque, nous avons, disons, trois marionnettistes. Alfred Jarry, Michel de Gelderod et Pierre-Albert Biro et nous avons trois univers totalement différents. Totalement. Homme modeste, homme comme tout le monde, comme tout un chacun, certes, Pierre-Albert Biro grabinoulor cependant, y tenait. À quelqu'un qui lui demandait comment il passait une de ses journées, voici ce qu'il répondait. D'abord, j'aime le sommeil. Je me couche tôt et je me laisse tard. En tout et pour tout, je vis deux heures par jour. Je perds 22 heures à dormir, à faire les corvées domestiques, c'est-à-dire ménage, marché, cuisine, etc. Et enfin, à gagner et l'indispensable pour vivre matériellement. Ces deux heures de vraie vie se placent après chaque repas. Pendant toute la matinée, je ne pense qu'à l'heure poétique de l'après-déjeuner. Pendant tout l'après-midi, je ne pense qu'à l'heure poétique de l'après-dîner. Après le repas, en mettant de l'ordre dans la cuisine, je me sens littéralement griffé à la pensée que dans quelques minutes, je vais aller au pays de poésie. Je me lave les mains, les mains bien blanches, les ongles nets, je ferme la porte de la cuisine qui devient un monde inexistant et j'entre dans mon cabinet de travail qui est vraiment, vraiment comme une entrée au ciel. au ciel. Daniel Abadie, ce Pierre-Albert Biraud que nous venons d'évoquer comme un peu artisan, c'est une chose qui m'intéresse. Vous vous êtes penché sur l'œuvre graphique, disons, de Pierre-Albert Biraud. Il ne faut pas oublier qu'il a commencé par être sculpteur. Oui, c'est plus qu'une œuvre graphique parce que c'est une œuvre plastique assez complexe avec un personnage assez ignoré finalement des lecteurs de Pierre-Albert Biraud car c'est un sculpteur au départ qui existe, de surcroît un sculpteur qui a fait des études académiques tout à fait poussées. Qui fréquentait les ateliers, bien sûr. Ah, il a été à l'école des Beaux-Arts, élève de Jérôme, c'est-à-dire formé dans la plus mauvaise discipline du pompierisme officiel de la fin du siècle. Et il y a une œuvre de sculpteur qui va jusque vers 1912 et qui comporte un certain nombre d'œuvres qui existent. Certaines se trouvent dans des musées, certaines se trouvent même sur des façades de bâtiments car pour gagner sa vie, il a aussi fait quelques atlantes sur les porches des maisons de l'époque. Et il y a une connaissance matérielle très forte de la sculpture, c'est-à-dire ça a été un praticien tout à fait honorable et tout à fait honnête. De la même manière que ses débuts en peinture sont des débuts qui sont assez classiques mais qui témoignent d'une grande maîtrise. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'ensuite l'invention dont il témoigne est bien preuve qu'il est entré en contact avec quelque chose de nouveau et qu'il y a de sa part une recherche volontaire et systématique. Car cette chose étonnante pour un artiste non professionnel car curieusement s'il a appris d'abord la sculpture et la peinture et il est quand même d'abord et avant tout un poète, eh bien il a une œuvre de peintre qui existe et qui est non négligeable. Oui mais il y a une chose, Daniel Abadie, qui m'intéresse beaucoup pour revenir au poète et sans quitter pour autant le sculpteur et le peintre, c'est le contact de Pierre-Albert Birault avec le matériel du quotidien. On oublie assez souvent que SIC, si c'est une revue, si ce sont des éditions, c'est aussi une imprimerie, une imprimerie qu'il avait dans sa chambre à coucher. C'était même d'abord et avant tout une presse à bras et une presse à bras avec laquelle il a travaillé longtemps, une presse à bras d'ailleurs que Arnett Albert Birault s'est toujours ingénie et à maintenir en état de fonctionnement, ce qui fait qu'il a continué à y avoir des éditions SIC. Mais il y a chez Birault une qualité très concrète de la réalité qui intervient dans tout son travail. Et c'est assez curieux parce que même au moment où il va le plus loin dans la liberté, l'imagination et l'invention, on retrouve soudain, comme un plongeur qui arrive tout à fait au fond de l'eau, un coup. Et on retombe sur quelque chose de très solide et de très tangible. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve tout le temps. Et peut-être, en effet, la connaissance matérielle, technique, que Pierre-Albert Birault avait des données de l'imprimerie est une chose drôle. Moi, je me souviens que quand je l'avais connu, quand je l'ai connu il y a maintenant pas mal d'années, évidemment, il était très frappé par ses souvenirs de l'époque où il imprimait SIC. À l'époque, je faisais une revue de poésie et lui-même disait, mais vous ne vous rendez pas compte les problèmes que vous avez maintenant. Parce que de mon temps, tout était artisanal et ça ne coûtait rien. C'était deux notions qui lui restaient très fortes, la notion d'artisanat et la notion du non-coût et finalement de la gratuité avec laquelle on pouvait faire les choses. En marge des Roubaillates, d'Omar Kayyam, essai de conversation avec le poète des roses. Tes lèvres ne sont plus des lèvres, Omar Kayyam. Et voici que nous causons et buvons tous deux pour célébrer les fiançailles du rossignol et de la rose. Pourquoi t'enfoncer sous la terre quand nous sommes déjà tellement à l'étroit sous le ciel que les fleurs n'ont jamais d'idées noires ? Eh bien oui, le passé me pousse et l'avenir me tire. Mais je veux que ma course ne soit de bout en bout qu'un bel éclat de rire. Le docteur et le saint sont chiffonniers qui vont à la lanterne avec une hotte et un crochet. Le poète se promène en plein midi. Daniel Abadie, il y a une autre chose peut-être, c'est un esprit du temps. Je me demande si c'est absolument gratuit qu'à un moment donné, Guillaume Apollinaire fasse des poèmes en forme de calligrame. Si Pierre Reverdy est dite Nord-Sud, qui est aussi un chef-d'œuvre typographique, si l'on peut dire. Et voilà, SIC de Pierre-Albert Birault. Tout cela se mettant ensemble. J'oublie Salmon d'ailleurs, qui a aussi fait des tentatives dans cette direction. Alors tout cela, c'est quand même tout d'un coup un besoin de l'époque qui peut-être est très intéressant pour nous. Je veux dire qu'il y avait pour ces écrivains un contact avec la matérialité du livre. Ce que nous avons perdu. Ils écrivaient les poèmes, ils imprimaient les poèmes, ils démarchaient les poèmes, ils vendaient les poèmes. Ils ne quittaient pas le livre des yeux, alors qu'aujourd'hui, bon, vous faites un manuscrit, vous donnez un éditeur, et puis, pas sa paresse ou n'importe quelle forme, enfin, ce n'est pas vous qui choisissez. Oui, c'est certain qu'il y a eu un sens du texte en tant qu'image plastique qui a été très fort à l'époque et qui commence autour des années 10 et qui va se poursuivre finalement jusqu'à la fin d'Adda et au début du surréalisme. Un sens du rapport physique de la littérature. Mais je me demande si ce rapport-là, justement, n'est pas très lié à la communauté d'intérêt qu'il y a eu à l'époque entre écrivain et peintre. Car finalement, on voit dans ce tournant des années 10 des poètes plus proches des peintres qu'ils ne vont guère l'être que pendant le surréalisme. Il y a vraiment un intérêt et un sens plastique. Or, la peinture cubiste, qui est finalement le grand moment de cette époque, c'est un moment, contrairement à ce que l'on croit toujours, d'attention extrême à la réalité et à la matérialité des choses. Et j'ai l'impression qu'il y a une communauté de pensée qui est assez grande. Et il serait intéressant de voir, justement, quelle est la part d'influence réciproque des uns et des autres. À quel point Reverdy ou Apollinaire ou Pab ont pu méditer ce que pouvait être un collage de Picasso. Mais aussi à quel point Picasso lui-même pouvait être influencé par certaines recherches typographiques. Vous ne pensez pas qu'il est très significatif de voir que dans les collages cubis, je pense à Picasso, je pense à Braque, par exemple, figurent collées des textes imprimés, journaux notamment. Et puis alors, on pourrait pousser jusqu'à Schwitters. Tout à fait, mais il faut se rappeler qu'il y a même encore plus que ça. C'est-à-dire, le moment clé d'une des évolutions du cubisme, c'est en 1911, dans le portugais, lorsque Braque introduit la lettre. Et la lettre, c'est justement la référence. Et la référence que l'on va chercher à l'extérieur. Et une lettre, dans l'ensemble, le plus souvent non signifiante. Ça va aller jusqu'à des lettres en russe introduites par Picasso dans certains tableaux. Parce que c'est une graphie, parce que justement, c'est un élément plastique. Et les poètes l'utilisent de la même façon. Et ça, je crois que c'est une chose, en effet, un moment de fusion entre deux systèmes de pensée. Le système littéraire qui envisage aussi la version visuelle de la poésie. Et puis, au contraire, chez les plasticiens, l'instant où on imagine de dépasser le côté formel de la peinture pour essayer de lui donner une vision différente. Alors, en plus de ça, on a parlé du cubisme. Et c'est évidemment une jonction qui se fait d'évidence. Mais avec Pierre-Albert Birault, il y a autre chose qui me semble très importante et à laquelle on pense moins souvent en France. C'est la relation avec le futurisme. D'ailleurs, je vous coupe une seconde. Parce qu'il y a un livre de Lichia sur le livre futuriste. Et il est évident que si on compare tout cela, enfin tout ce qu'on vient de dire, tout ce que vous venez de dire plus exactement, et aussi avec SIC, on s'aperçoit que tout d'un coup, ces gens-là ont la tentation de faire du livre autre chose que tout simplement le procédé mécanique de reproduction d'un texte. Il y a eu un tout petit groupe de gens dans Paris, un tout petit noyau de gens qui ont été très vite informés de ce qui se passait. Il faut se rappeler que quand même autour des soirées de Paris, il y a eu autour de la personne d'Apollinaire tout un lien avec les Italiens et avec les futuristes italiens. La présence presque constante de Soffici à Paris, par exemple. Et chez Pierre-Albert Birault, il y a eu ce centre d'intérêt pour le futurisme. Et c'est une chose, par exemple, que l'on trouve dans sa peinture. Très étonnamment, dans les tableaux comme la guerre ou les recherches autour de la guerre, on a l'une des seules expériences de peinture quasi-futuriste tentée dans la peinture française. Ce qui fait déjà de cette œuvre quelque chose de très particulier en soi dans la production de son époque. Aujourd'hui, tant de jardin, tant d'orée comme si tu étais là pour en être heureuse, tant de tout cœur comme toi. Je suis allée m'asseoir au Luxembourg et dans cette facilité printanière, je pensais aux lignes droites de ta tombe et aux grains fins de la pierre, un grain doux comme des seins. Il me semble à l'instant sentir que je me forme, que je m'enroule dans l'intérieur de ma douleur comme un fœtus dans sa matrice. Peut-être naîtrai-je à mon temps, et c'est encore toi qui m'auras donné ce nouveau moi, fils de ta mort. C'est encore toi qui m'enroule dans l'intérieur de ma douleur. Je crois qu'une des choses essentielles, c'est cet univers qui ne cesse de grouiller, de proliférer en grouillant. Et c'est cela, vous avez eu raison d'insister sur le fait que c'est ce qui le différencie peut-être des théoriciens, même créateurs, de l'époque. Et alors, il y a tout de même quelque chose qui me semble intéressant, c'est qu'à l'intérieur de cette prolifération, il y a toujours une espèce de drame personnel que l'on pourrait essayer de cerner, que pour ma part, je devine un peu, et que je vois dans ce phénomène constant de démultiplication. Au fond, s'il y a cette prolifération, c'est toujours par démultiplication. On parlait tout à l'heure des personnages qui se dédoublent, double, et on pourrait aller très loin dans ce sens-là. Et il y a des poèmes, je ne sais plus quel est le titre exact, mais Poèmes à l'autre moi. Poèmes à l'autre moi. Qui au départ devait s'appeler Poèmes à Dieu. Oui, et alors c'est encore plus frappant, car il faudrait faire intervenir Dieu, justement. Parce que finalement, pour les gens de cette génération, on devinerait le même problème chez un Apollinaire et chez un Sandra, avec beaucoup de différences, naturellement, mais le problème de l'identité, c'est-à-dire le problème du raccordement à l'autre moi, n'a qu'une solution, c'est Dieu. Et alors on les voit vraiment tourner toujours autour de ce drame. Et encore une fois, celui qui le dit peut-être le plus clairement, sans aucune réticence, sans aucune inquiétude de la valeur et de la portée des mots, parce que pour lui, vivre c'est parler, justement c'est écrire, eh bien c'est Pierre-Albert Birault. Et alors l'autre moi, Dieu, effectivement. Et on retrouverait ici, alors la parole d'Apollinaire que Germaine Orlandi notait tout à l'heure, quand elle disait qu'Apollinaire, à propos du nunisme, disait « il est vous, il est moi », et c'est bien cela. Il y a une espèce de phénomène double, d'aller-retour, encore une fois, de fusion dans le monde, et je dirais presque de rétraction du monde. Et c'est Gravinoleur, ça. Et c'est pourquoi Gravinoleur ne peut pas se terminer. Bien sûr. Il n'y a pas de fin. La seule fin de Gravinoleur, ça serait de revenir à son début, soit le serpent qui se barre la queue. Oui, et Gravinoleur, c'est la multiplication du mois. C'est une amplification perpétuelle. Donc vous avez tout à fait raison, Michel Decodin. Il y a d'un côté les dédoublements que nous voyons, par exemple, dans Matométhé-Vibard, et nous voyons la multiplication du mois d'un Gravinoleur. Un Gravinoleur est partout, il dit. Oui, mais c'est la même chose, en fin de compte. Oui, oui, tout à fait. Ça se rencontre. C'est le même phénomène. Je voudrais ici faire une bref allusion au livre, enfin au texte que Jean Follin a consacré à Pierre-Albert Birault dans la collection des poètes d'aujourd'hui chez Séguers. Il souligne le caractère qu'il nomme solaire de Pierre-Albert Birault. Alors j'aimerais, Arlette Birault, votre avis. Absolument, c'est quand même le poète qui a écrit Les Invectifs contre l'automne, l'automne qui annonce l'hiver, la perte du soleil, c'est un solaire. Il était fou de cet astre, même s'il a aussi écrit la lune, bien sûr. Mais c'est un homme de la lumière, ça c'est certain. Et la lumière, elle emplit son œuvre. Le néant, ce sont les ténèbres, ça c'est clair. J'invectiverai contre l'assassin de l'été. Je sens passer son souffle empoisonné entre ma chemise et moi. Mon ami, la fleur rouge est morte derrière la barrière du jardin. Promenez-vous, monsieur, mais vous avez l'air de vous ennuyer. Votre chapeau de paille aussi, il se meurt. Comme les chapeaux de paille meurent jeunes, les notes de musique sentent un peu leur enfermer. Le petit tramway marche moins vite parce qu'il y a des paysages qui marchent sur le ciel et que je peux regarder la route ensoleillée sans faire la grimace. Je suis revenu à la même place et tout est changé. Toi, l'assassin aux courbes molles, je hais ton visage doux et tes airs penchés qui nous parlent des villes et des chambres grises. Je te hais comme peuvent-tu haïr les arbres et les oiseaux. À l'assassin, l'été se meurt et ma joie marche la tête en bas. Mais Michel de Caudin, est-ce qu'on ne peut pas dire, enfin, c'est poète tout à l'heure, que l'été, parce que Pierre-Albert Birault est un homme de l'été, l'été c'est le présent, alors que l'automne et l'hiver c'est la nostalgie, c'est le retour au passé. Oui, oui, oui. Je veux dire, il y a une symbolique des saisons. C'est ça, il y a certainement une symbolique des saisons et on la trouverait peut-être aussi chez Apollinaire, dont on dit toujours qu'il est le poète de l'automne, bien sûr, mais qu'il est tout autant le poète de la lumière. Effectivement, on pourrait dire que le recours à la lumière, au brasier, à toutes les métaphores du soleil, c'est l'arrêt du temps. Et alors que la vision de l'automne, c'est au contraire le temps qui passe et justement, encore une fois, la déperdition du moi, de la personnalité qui s'en va. Didier Plassard sur ce point. Oui, effectivement, par rapport à Apollinaire qui a ses deux versants, ce côté soleilleux, comme disait Follin, et ce côté de l'automne, Pierre-Albert Biro est évidemment quelqu'un du soleil, d'un soleil qui englobe tout et qui éclaire tout. Je réfléchissais tout à l'heure à ce que l'on disait sur la multiplication et le dédoublement. C'est vrai que Pierre-Albert Biro multiplie et dédouble les personnages qu'il est lui-même et tout le monde. Il est le lecteur, il est l'auteur, il multiplie aussi les apparitions de l'auteur dans son théâtre. Et pourtant, il manque toujours tout de même ce sentiment du dramatique, du tragique de la vie contemporaine. et disons qu'il représente sans doute le versant ensoleillé du XXe siècle. Dans son théâtre, il est frappant que les plus grandes réussites sont certainement les comédies, les farces, les farces légères, les farces poétiques, le sentiment de l'absurde qui triomphe toujours. Et que par contre, lorsqu'il essaie de faire ce premier drame tragique qu'il appelle image, il tombe un petit peu dans un XIXe siècle tardif parce que ce qu'il imagine être les grandes souffrances du XXe siècle, c'est la fille mère, la femme abandonnée, la tragédie, l'horreur de XIV, il ne l'a pas connue, effectivement. Et disons, effectivement, qu'il représente le côté ensoleillé de notre siècle et du théâtre. Oui, moi, je serais volontiers de cet avis. Il y a une jubilation, en fin de compte, chez lui, qui est quelque chose de rare dans la littérature du XXe siècle. Oui, qui est un souffle et qui est véritablement nécessaire. Oui, la joie des sept couleurs est évidemment le poème le plus éclatant où il y a non seulement l'été, mais la mer, c'est-à-dire vraiment le sable, il est arroyant, c'est le poème, où il éclate et où, à la fin, il se met immédiatement à commencer Grabinoulor. Il a fallu la joie pour déclencher Grabinoulor. Hommes et femmes sont unis comme couleurs et formes. L'amour est une bougie qui coule dont le cœur est le bougeoir. L'image est le baiser du poète. Certains sont des guenilles, d'autres sont des drapeaux. Notre esprit est une palette, mais nous sommes des barbouilleurs. L'espérance est une lampe de poche. Malheur est râpe et bonheur papier doré. Les femmes ont le caractère en tire-bouchon. Les hommes l'ont en trompette. Bien souvent, un homme n'est qu'un gant sur la main de sa femme. Espérer, c'est marcher sur une boule. S'ennuyer comme statue dans un jardin. Le sourire et le décolleté du visage. L'amour est une pince, monseigneur. Pauvre comme un trou, riche comme un œil. On s'installe dans l'amitié comme dans une maison à soi. Avare comme la cendre et généreux comme un livre. Aimer, c'est se transvaser. La plupart de nos idées sont cousues après nous comme des volants à une jupe. La jeunesse est un timbre-poste. Sous-titrage ST' 501 Germana Orlandi, je voudrais une petite conclusion de votre part, enfin, sur ce que nous venons d'évoquer. C'est-à-dire sur la place, surtout et principalement, de la poésie, non seulement dans l'œuvre de Pierre-Albert Birault, mais disons dans notre époque. Je trouve que la poésie de Pierre-Albert Birault, vraiment, a une actualité extraordinaire. C'est vraiment une écriture, comme je disais tout à l'heure, plurielle. Une écriture qui s'est produite tout le temps. Toujours tournée dans le présent, nous voyons l'assomption du petit fait quotidien qui entre dans un univers qui nous appartient à nous tous. Et son écriture a essayé toutes les voies de l'expérimentation des avant-gardes de l'époque et a anticipé les avant-gardes actuelles. Ses poèmes visuels, sa poésie phonétique, mais surtout, cette ambiguïté du texte, ce texte toujours riche, qu'on peut le lire en diagonale dans les marges de la page. Tout ça nous indique que nous sommes vraiment en présence d'une intuition tout à fait moderne de l'écriture poétique. Michel Desconnes. Bien, moi, si j'avais une conclusion à donner, je l'apprendrai dans le dernier volume de poésie tout récemment paru, avec un poème qui s'appelle La Belle Histoire. Et je crois que La Belle Histoire, c'est à la fois le résumé de la vie et de l'œuvre de Pierre-Albert Virault. Tout cela, c'est vraiment une belle histoire. Et cette belle histoire a en sous-titre poème narratif. Et là encore, je retrouve quelque chose de fondamental chez Virault, c'est que le poème n'est jamais un poème seulement. Il est toujours un poème plus quelque chose. Alors, il est un poème image. Je ne crois pas qu'il ait employé l'expression de poème objet, mais il aurait pu le faire. Il est un poème épistolaire, etc. Ici, c'est un poème narratif. Et alors, ce poème narratif commence par rien. Vraiment, ça va être la création. Mais ce rien, titre, est immédiatement commenté. Oh, pardon, c'est quatre lettres de trop. Pas même rien. C'est-à-dire que ce rien contient déjà toute l'écriture. C'est-à-dire toute l'écriture du poème. Et le poème se développe. Il se développe sur des pages... 800 vers. 800 vers, dit Arlette Albert-Virault. Je ne vais pas tout lire, mais je prends la fin seulement. Je n'ai point à arrêter de penser au suivant. J'y pense, j'y pense au suivant, au suivant. Vraiment, vraiment, on ne peut pas rester comme ça. Moi, je te le dis. Et alors, en très grosses lettres, au suivant, au suivant. Et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure de Gravy-Noulard qui ne se termine pas. Cette belle histoire n'a pas de fin. Le troisième poème dans l'espace. Projet de scénario. Le poète est assis sur un grand fauteuil. Il fume une cigarette. Bientôt, il se divise en plusieurs parties. Un bras va pénétrer dans un meuble. L'autre bras dans un autre meuble. Même chose pour les jambes. Le torse entre dans le fauteuil. La tête reste seule en place. Aussitôt qu'une partie du poète a pénétré dans un objet, celui-ci se met à bouger. Bientôt, tous les objets bougent, marchent, tournent. Les uns s'enfoncent dans le plancher. Les autres évoluent dans l'espace. Puis, à un moment, la tête monte et disparaît. En même temps, tout le reste disparaît et fait place à une symphonie de rythmes colorés traversés de temps en temps par des objets. Un chien, une voiture, une femme, un avion, etc. Puis, subitement, on voit le haut d'un escalier. Un homme frappe à une porte. On l'entend frapper. Puis, retour au rythme coloré. Puis, retour à la chambre. Tous les objets reviennent à leur place. Toutes les divisions du poète sortent des objets et viennent reformer le corps. La tête descend alors sur les épaules. Le poète se lève. Va ouvrir la porte. L'ami entre. Ils se mettent à causer. Tout se colorant rouge, y compris les deux amis. Puis, disparition. Il ne reste plus que la couleur rouge sur l'écran. Une vie, une œuvre Pierre Albert-Biraud L'homme du présent Une émission du Berjuin Avec la participation de Germana Orlandi Arlette Albert-Biraud Michel Decodin Robert Abirached Didier Plassard Daniel Abadi Texte lu par René Faure et Jean Negroni Équipe technique Roland Alagnès Marie-Cécile Mazzoni Réalisation Maurice Audran Pérez of Arlette Albert-Biraud Sous-titrage ST' 501